Le jardin de la tombe C'est un endroit où la plupart des protestants et aussi catholiques viennent pour venir voir où Jésus Christ a été supposément mis au tombeau. Vous voyez derrière moi le tombeau, c'est un tombeau. Et autour de ce tombeau, ils ont construit un magnifique jardin que vous allez pouvoir visiter avec les images. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent sur radiojesuchrist.com, mais vous pouvez voir cet enseignement également sur tvjesuchrist.com et sur centre-partage.com, à la page Israël, où il y a tous les enseignements concernant Israël, que ce soit des prophéties, que ce soit du spirituel, etc. Nous sommes pas très loin, juste à l'extérieur de la vieille Jérusalem, des remparts, là à pied, oui, deux minutes. Ils ont découvert ce tombeau et ils ont fait différentes recherches d'abord et ils ont décidé que ça pouvait être probable que Jésus soit mort ici. Déjà, c'est un jardin, c'est pas loin de Jérusalem, il y a un tombeau. Nous allons voir que nous sommes près du mont Golgotha, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit vraiment le mont Golgotha. Je vais vous expliquer. Il y a un autre point qui fait que les personnes ont pensé que c'était l'endroit où Jésus-Christ a été mis au tombeau. Donc, premièrement, il y a un tombeau, c'est à côté de Jérusalem, c'est près de ce qui pourrait être Golgotha. Là, c'est un jardin et c'est un endroit d'hommes riches et il y a un puits juste de ce côté-là que nous verrons. Et avoir un puits à Jérusalem, à cette époque, c'était, il fallait être riche pour pouvoir avoir un terrain ou acheter un terrain là où il y avait un puits. En parallèle, il y avait, il y a toujours, à Jérusalem, non loin d'ici, l'église du Saint-Sépulcre qui dit également que le tombeau de Christ était là-bas. Voilà, un peu chacun et son tombeau, c'est surtout pour les orthodoxes. Maintenant, au niveau de ces dernières années, les recherches historiques et archéologiques. Nous voici devant la citerne. Au niveau archéologique, il était démontré, il y a de fortes probabilités que le vrai endroit du tombeau se trouve juste à côté à l'église du Saint-Sépulcre que nous allons voir dans la suite de cet enseignement. Alors ici, ce jardin, vous voyez, c'est très beau, c'est bucolique, c'est très bien entretenu, ils ont vraiment fait, c'est joli. J'aimerais croire, et ça serait merveilleux, si c'était le bon endroit. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, par exemple, derrière moi, il est visité par tous les protestants, les évangéliques, comme étant le tombeau. Ils ne disent pas que c'est une alternative, qu'il est possible que cela ne soit pas l'endroit. Et on va leur dire, le Saint-Sépulcre, éventuellement, aller voir, ou voir, n'y aller pas, parce que c'est rempli d'idolâtres et d'idolâtries, puisque c'est été pris par les orthodoxes qui sont, je ne sais pas si vous le savez, beaucoup plus idolâtres que les catholiques. Mais, d'une manière spirituelle, si vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos, et j'en ai parlé sur centre-partage.com, à la page d'Israël, par rapport à ce que le diable fait, par rapport aux choses de Dieu. Ce qu'il peut détruire, il le détruit, ce qu'il ne peut pas, il le transforme, ce qu'il ne peut pas transformer, il le corrompt, ce qu'il ne peut pas corrompre, il le couvre. Et tous les endroits, parce que le diable connaît les vrais endroits, d'accord ? Tous les endroits de Dieu, les endroits saints, les endroits sacrés, les endroits mis à part, les endroits où les choses se sont passées, le diable couvre, soit par des choses concernant l'islam, ou des choses concernant l'idolâtrie. Et donc, d'une manière spirituelle, je pense qu'il est perceptible, très perceptible, que le vrai tombeau soit où se trouve maintenant l'église du sépulcre. car il y a une atmosphère de tension spirituelle. Ici, il y a une sorte de paix, il y a une tranquillité. Et le diable ne laisserait pas tranquille un lieu aussi symbolique. Alors là, je vais m'approcher d'un endroit, excusez-moi pour le bruit, car maintenant, nous sommes dans, en fait, le quartier arabe, et ils ont pris cette place pour faire des arrêts de bus. Alors, nous pensons qu'il est possible que le mont Golgotha soit ce rocher derrière moi pour la bonne et simple raison qu'il ressemble à un crâne. Vous voyez les yeux. Cela a été trouvé il n'y a pas si longtemps que cela. Et au-dessus, où Jésus-Christ a été crucifié, si c'est le bon endroit, cela appartient aussi à un arabe riche qui l'a acheté et qui a interdit tout accès. Donc, peut-être que vous êtes déjà venus ici, je ne suis pas ici pour détruire vos rêves, mais plutôt vous enlever vos illusions et vous faire connaître la vérité spirituelle. Maintenant, je ne fais pas de... je ne donne pas de réponse définitive, comme je le dis dans beaucoup de mes enseignements. je donne des faits, des fois historiques, géographiques, bibliques, spirituels. Je peux donner mon point de vue, mais ensuite, c'est à vous à trancher et à réfléchir et à avoir votre propre opinion. Si je n'ai pas reçu une révélation de Dieu claire, directe, je ne vais pas vous... vous donner, vous transmettre mes convictions comme venant de Dieu, comme beaucoup, malheureusement, le font et à mon avis, ne devraient pas le faire. Voilà, alors, nous allons continuer. Nous allons sortir de ce jardin et nous allons aller à l'église du Saint-Sépulcre et vous allez comprendre la différence. à l'église.